alors un clavier une souris un branchement rj45 un branchement à la télé en hdmi et là dessus un ordinateur de brancher je vais me lancer aujourd'hui dans la découverte dans le premier lancement que je fais je connais pas du tout d'un raspberry et avec je veux je veux faire un web sdr les 73 à tous 14 km 33 0 à remy sur le département de la gironde et les qrz local dundi 33 alors une petite lettre verte s'est allumée à l'arrière de l'appareil abeille démarre direct alors l'installation s'est fait d'un premier temps avec le logiciel imageur sur sur carte sd micro sd alors d'après les recherches que j'ai pu faire là sur internet sur imageur on peut l'installer en 64 bits ou 32 bits ah c'est vraiment la grande découverte bon je suis pas complètement perdu parce que monde c'est linux qui est quand même dessus bon déjà là c'est c'est plus rassurant c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire une installation linux comme ça d'habitude c'est sur un vrai ordinateur donc là je vais attaquer la partie configuration matériel après alors vu qu'il sera branché en réseau donc qui sera avec partage de liens internet alors là c'est pareil je vais découvrir ça au fur et à mesure faudra que j'y mette un pare feu alors là on va parler un petit peu un alors la première faille de sécurité commence là par par les gens eux mêmes il est certains vont carrément vous montrer leur identifiant ce qu'ils vont utiliser le modèle de pare feu qu'ils vont utiliser comment ils vont le régler merci à vous vous ouvrez la porte à certains qui traînent partout sur la toile ne sache que déjà en donnant ces informations là donc non je vous dirai pas quel par feu je vais mettre non je vous dirai pas quel comment je vais le configurer alors déjà là qu'est ce que qu'est ce que j'ai ok d'accord mousse keyboard oui alors premier truc à vérifier même si dans l'installation j'ai sélectionné français alors générique 105 qui est pc oui c'est ce que j'ai marqué sur la boîte de mon clavier franche franche ok mais est ce que ça veut dire azarti ça c'est bon là c'est bon ça c'est nickel résolution résolution on va essayer ça voilà on a vu que c'était trop grand bon pour moi j'ai tout l'écran bon ben pour le pare feu c'est génial ça s'est mieux passé que je le pensais puisque je lui en mode graphique c'est où c'est où est ce que c'est là ah oui voilà là il ya une ribambelle de d'application va faire que j'en rajoute certaines puisque là je veux faire un web sdr oui alors pour le pare feu pour ce que je veux en faire pour les réglages que je veux en faire il faut d'abord que j'ai installé le logiciel alors ok on va faire ça comme ça donc sur le forum je me suis collé quelques quelques infos bon pour trouver les réglages d'open web rx il suffit de regarder la vidéo précédente la vidéo tuto pour débutants là que j'ai fait à bata qu'on voit devant les yeux tiens est ce qu'il ya du son ah ouais ah il ya du son je vais pas refaire ce qui a déjà été fait là je pars aujourd'hui pour faire un tuto de assez cool ça alors 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 où il sait que je me suis mis ça mais pourquoi c'est pas en français raspberry ok oui bah oui faut que je sois bon il ya quelques mots que j'aurai quand même à comprendre il n'y a pas de souci heureusement pour moi bon ok va falloir que je tape que je lance la console que je tape mon mot de passe de dedans et en avant pour récupérer ça alors si ça marche alors la commande de non bon allez là les logiciels open web rx de toute façon ce que je fais là c'est à titre expérimental et on verra après j'ai pas compris alors n'ayant rien compris sur web rx hausse bon ça c'est six mois le système y est pour rien j'ai pas réussi à faire ce que je voulais dessus du coup j'ai mis dragon oz alors dans cette version je l'ai sur l'ordinateur c'est sur l'ordinateur que j'ai justement open web rx de dessus mais là dans la version raspberry je connais pas du tout bon toute façon je suis pour l'instant dans la phase de deux deux tests mais bien sûr je me retrouve face à une demande de deux mots de passe mais bien sûr ah ben là il ya déjà quelque chose en plus première impression c'est comme sur un ordinateur de bureau pareil gestionnaire de programme rtl alors j'ai branché avant mais ma clé rtl sdr v4 donc là je viens d'installer je commence à attaquer la mise en place de la suite des dépôts voilà d'open web rx ok je viendrai ensuite ajouter open web rx plus il est quand même rapide à raspberry pays 5 1 alors il me faut il me faut là en croire ce que je vois ben eux tout se serait bien passé alors de retour sur le pc alors un copain me dit que bon ok là je prends raspberry 5 choix de l'os je vais chercher mon fichier open web rx plus ok voilà là j'ai une autre carte sd micro sd ok alors suivant donc oui j'applique oui et là pour le coup il est en train de m'installer open web rx alors j'y comprends plus rien voilà on voit la carte qui qui travaille je redémarre tac je ne sais pas du tout à quoi m'attendre ah si ça continue je vois un bout là de d'open web de raspberry en haut à gauche ça n'a pas envie d'aller plus loin bon ben du coup après avoir réinstallé raspberry pi os on me donne des infos que je vais utiliser en ligne de commande pour 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 ubuntu bon ben ok je reformate à nouveau la carte avant même d'avoir eu le temps de reconfigurer raspberry pi os pour remettre de suite ubuntu voilà bon une fois fait j'ai rapidement créé un deuxième compte un compte de secours administrateur installer mon pare-feu et après mettre ces lignes de commande qui m'a donné pour installer open web rx plus qui est nettement mieux qui est nettement plus abouti qui a plus d'options que l'open web rx simple et en plus il y a la possibilité de changer les couleurs et tout ça c'est si vous regardez le dernier direct que j'ai fait sur youtube là on voit comment il est c'est vrai que ça ça il ressemble plus une fois qu'on l'a qu'on l'a customisé on va dire à chez trois coups il ressemble plus aux autres voies bsdr qui en fin de compte au bout du compte sont tous pareils c'est à dire gris là on peut on peut mais on peut le mettre noir ou vert ou comme on veut un peu de fantaisie dedans ça fait du bien comme il m'a dit je peux pas échapper aux lignes de commande c'est bien dommage que ce que j'en ai fait voilà hop là il m'a mis n'importe quoi là il m'a recopié on dirait du code de la page avec voilà ah d'accord ok alors en ce moment je suis un peu bloqué là sur je parle tout bas parce que bon là il est 23h20 ma femme est déjà au 144 et déjà au lit alors le raspberry pi 5 la clé atl sdr v4 et là et bien j'arrive pas à faire fonctionner la clé dessus c'est à dire que elle est reconnue mais elle reste sourde donc un problème de compatibilité matériel derrière ça à priori alors j'ai demandé l'aide d'un copain enfin il m'avait déjà proposé son aide à ce niveau là mais je voulais y arriver par moi même mais je suis arrivé à un moment donné où je n'arrive plus je sais plus par quel je suis pas informaticien quoi et justement lui ici et pour ma part alors open web rx plus je n'arrivais pas le à l'installer de façon de façon normale fallait fallait que j'en passe par par docker voilà autrement dit un émulateur et là lui il a réussi à me faire ça il me l'a installé tout en ligne de commandes directement dans le système dans open web rx dans n'importe quoi dans dans raspberry pi 5 donc il a fait l'installation et tout dedans tac et docker du coup là il l'a dégagé pour avoir directement open web rx plus seul dedans alors l'avantage d'être de le faire fonctionner en normal sans sans docker c'est d'avoir une large diminution en ressources sur le cpu alors ça a un docker visiblement prend bien la moitié de charge de du cpu un dessus oui facile voilà il lance un reboot alors je l'avais sur rien du tout oui le clavier la souris c'est ici voilà c'est lui qui me qui me fait tout là tout ça alors donc au point de vue oui alors oui voilà alors on est passé bien de 50 60 % de charge avec docker et une fois enlevé et bien c'est descendu à environ une vingtaine de pour cent quoi ou oui 18 18 20 % de charge avec open web rx plus sans sans docker alors là alors le redémarrage alors je sais pas ce qu'il a fait bon je suis en train de communiquer avec lui en même temps sur messenger moi je vais laisser travailler tiens on a la date on a la date de sortie du du rasbi pays 5 et de l'ouest en même temps alors je sais pas ce qui se fait là à ça y est voilà alors c'est trop ça parce que c'est vrai que bon en entreprise bon les gens sont habitués à appeler la 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 bon je veux pas dire la hotline mais bon le le service informatique à distance et donc ils font ils prennent la main dessus et tout tout se fait tout seul là et bien c'est chez moi via vnc je crois oui je crois que c'est ça moi il m'a demandé avec son aide et pas il m'a il m'a suivi non il m'a conseillé sur quoi faire au niveau de de la box comme il m'a dit que bon une fois que qu'on aura fini et bien tu auras juste enlevé les ports qui lui ont permis de se connecter à l'ordinateur et puis voilà là ça refermera les portes voilà et on voit la souris bouger c'est waouh alors non de dieu c'est magique alors permission d'annuette docker docker mais il me semblait qu'il avait bon j'ai pas vu que là je suis avec la caméra j'ai pas regardé les messages qu'ils m'ont envoyé comme quoi quand on n'arrive pas à quelque chose et bien faut savoir se faire aider plutôt que de s'entêter bêtement c'est bon au bout du compte il ya de fortes chances que je suis obligé de de changer de deux clés qu'il aura visiblement de ma clé oui ma clé rtlsdr que l'on voit là elle est sortie en novembre ouais quelque chose comme ça bon le raspberry lui est sorti en décembre donc ça fait trop court pour que les drivers les machins des librairies fin bon bref pour que tout ce qui a besoin niveau compatibilité soit soit mis dedans bon je crois que là je vais aller voir j'allais voir ces messages je vais voir ce qu'il est ce qu'il me dit voilà on attaque la dernière tranche de la vidéo alors lui a réussi à rendre compatible la clé rtlsdr.com v4 sur le raspberry pays pays v5 et le logiciel openvoiberix plus alors les deux sont un peu gêne par rapport au logiciel donc j'ai pas eu les infos j'ai pas encore le détail les infos sur comment il a comme il a pu faire ça donc là ce que l'on voit là c'est la surveillance de deux systèmes voient un petit peu comment ça tourne là on voit bien la openvoi bsdr là qui qui est vraiment à fond enfin à fond qui qui fonctionne bien voilà ce que je veux dire parlons là on a le niveau de niveau de mémoire utilisée le choix bon il est à zéro alors ce raspberry à 8 gb de mémoire ram donc qu'est ce qu'elle puisse utiliser dessus c'est le processeur donc nous voilà devant ah vous reconnaissez l'accent le québec alors là l'antenne est branchée actuellement sur une une sigma manto 28 antenne verticale 11 mètres j'ai un coupleur d'antenne qui quand cette antenne est utilisé par la cibi j'ai une autre antenne il est sérieux par le gpa 27 47 antenne cardonde dans la réception un peu moins forte oh le québec se lâche on voyait un petit peu les fonctionnalités bon là en bas on voit les niveaux les différents niveaux de 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 charge du cpu de tout du réseau tout le nombre de personnes en ligne à droite on a l'affichage de fréquence alors on peut changer de fréquence soit en cliquant sur les différents canaux aux mémoires présélectionnés soit en attrapant directement ici le j'aurais envie de dire le curseur je ne sais pas comment l'appeler mais bon on aura compris ou là ici alors chaque chiffre est une molette voilà vous voyez ça change tout seul voilà on peut aller n'importe où comme par exemple et puis on peut faire de la réception de deux modes non phoniques mode numérique digitaux comme on a envie de l'appeler désolé mais moi je suis pour la phonie et donc très mal renseigné sur sur les autres modes alors ces modes digitaux on les trouve ici là dans la colonne de droite il y en a beaucoup c'est le petit avantage de la version openvoi bx plus alors le lien est sous la vidéo là sur youtube les différents modes fm w fm am lsb usb cw là je connais pas et ça m d a b a b d a b c réception réception de numérique pour les radios les radios professionnels et tout comme ça j'imagine bon là ici le volume le scratch en cette version là est équipée d'un filtre là vous voyez ça a bien augmenté alors après c'est à chacun de jouer dessus là je vais le pousser au max là on voit que c'est un filtre dsp ça fait un peu comme si on parlait dans bon bref d'un aquarium voilà alors de mon côté je mets sur 0 parce que je trouve que c'est déjà pas mal ici la possibilité de changer de couleur comme on veut alors en dessous dans cette version là il y a le choix des couleurs tac voilà là on voit le contour on voit c'est passé en gris mais on peut le passer en brun rouge vert et ainsi de suite night moi j'aime bien la version en black je trouve que ça ressort pas mal alors là c'est affichage du contour ça donne un petit plus quand même pour le faire ressortir c'est pas grand chose mais ça fait sympa visuellement là j'ai pas encore testé old mousse will do tout une je crois que c'est pour utiliser la molette qui soit la souris alors là en bas à droite on a le zoom soit d'un coup d'un côté ou carrément de l'autre là ici en haut là on a soit cet affichage là ou avec ça en plus on peut enregistrer on peut faire disparaître pour avoir tout tout l'écran propre enfin propre et il y a même un chat un mini chat ici en bas bon il garde pas en mémoire vous fermez le vous fermez l'écran vous le rouvrez vous avez perdu la discussion qui était en cours donc voilà ici vous pouvez ajouter vous avez des favoris alors on va mettre là par exemple en AM là on a les italiens là Italie et voilà vous voyez ça a ajouté comme un marque page un endroit où j'étais ça c'est une astuce bien pratique donc là bon bah je l'enlève j'avais pas besoin alors au départ comme on le voit un peu plus en arrière dans la vidéo bon c'était devenu un petit peu une usine à gaz puisque un émulateur était mis c'est à dire docker et ça fonctionnait dedans mais au niveau charge cpu c'était trop donc là le copain radiamateur a réussi à à virer tout ça pour avoir une je baisse un peu parce que quand ça arrive trop fort ça arrive trop fort voilà pour avoir quelque chose de puissant on va dire dans le système là je crois que j'ai fait le tour alors quand on clique alors je montrerai pas là ah ils sont plus là non je me suis trompé là on a les américains en AM 27 025 c'est à dire canal 6 et ça marche bien alors après pour avoir un lien internet il faut il faut intervenir dans la boxe il faut autoriser l'accès avec une redirection vers l'ordinateur et le port adéquat là je sais pas si on verra dans la vidéo mais le bon port c'est 80 73 dans mon lien dans mon lien du moment que j'ai rajouté 90 73 ça m'a de suite lancé openwebrx ça l'a reconnu de suite bon en tout cas la mise en place d'un web et se dire c'est pas mal sympa mais ça s'adresse pas à n'importe qui ou plutôt ça s'adresse pas à tout le monde il faut quand même avoir de bonnes compétences en informatique que j'ai pas moi même et c'est pour ça que je me suis fait aider mais bon c'est vrai que dans l'ensemble c'est quand même pas mal sympa ah si j'oublie bon là je suis sur une clé j'ai donc qu'une bande de fréquence de sélectionner je peux en ajouter d'autres si c'est pour un usage perso bon on s'en fiche une seule clé sdr suffit une seule clé rtlsdr suffit par contre si c'est comme là mis en ligne avec partage de lien vu que c'est sur une seule clé web sdr forcément dès que vous allez changer de bande et bien ça va changer pour tout le monde parce que justement vous n'êtes que sur une seule clé et c'est des tests qu'on s'est amusé à faire là aujourd'hui plusieurs fois j'étais en écoute sur le 27 mégas paf je me suis retrouvé sur les bandes pmr et tout ça donc pour ça et pour éviter ce problème il faut une deuxième troisième quatrième clé rtlsdr et petit truc si sur windows les clés windows attribuent un numéro à chaque clé sous linux non elles ont toutes le même numéro alors c'est là où il faut à nouveau rentrer en ligne de commande et là non plus je sais pas comment faire pour attribuer pour renommer les autres clés bon pour ma part c'est simplement la bande des 11 mètres qui m'intéresse les autres bandes qui ont été mises en test sur l'autre clé rtlsdr ne me tente pas je préfère rester en monomode dessus il y a déjà de quoi faire il y a déjà de quoi écouter sur une clé rtlsdr il y a une largeur de bande bien définie maximale on écoute comme ça d'un seul coup alors moi j'ai réglé sur ça pas plus je pouvais l'élargir il n'y a pas de problème mais pour ma part je mets vraiment la priorité sur la bande de 11 mètres je crois que là c'est pas mal on a fait le tour oh oui t'as la vache c'est marrant comment les bruits qu'on entend comme ça là comme ça en image on voit ce que ça donne alors après oui chacun sa couleur du waterfall chacun sa couleur de l'encadrement pour ma part j'ai misé sur la visualisation là dans cette couleur là de fond on voit bien les détails au niveau du haut là on voit bien la différence avec le fond alors que si je passe voilà comme ça en gris on voit mais bon c'est c'est moyen en tout cas c'était une espérance intéressante moi pour ma part quand je suis au travail par exemple je vais pouvoir faire le curieux chez moi au niveau de la simi ce que ça donne écouter des copains c'est voilà là on vient d'entendre avec les double bip 9 bravo charlie 555 qui est du côté de montréal je vous fais profiter un petit peu pour la qualité du son là dans la vidéo je suis sur un ordinateur portable avec juste les haut-parleurs d'origine du portable donc tout ce qu'il faut pour pas que ce soit bon ceux qui ont des haut-parleurs extérieures là il y a de quoi faire au niveau son il y a de quoi largement améliorer justement au niveau du logiciel c'est quand même pas mal améliorer parce que là je vais bien monter le son et je vais enlever le filtre c'est crier hein voilà voilà oui 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 c'est non oui oui non non bien Alors pour le QTH, eh bien le sud-ouest de France, département de la Gironde, sur le Castillonnais, c'est-à-dire du côté de Castillon-la-Bataille, donc pas loin de Saint-Emilion. Alors je reviens vite fait sur les autres bandes, il faut bien partir du principe que chaque bande doit avoir sa clé, à moins qu'il n'y ait que vous à l'utiliser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors la commande qui est lancée, qu'on a vu juste avant, qui est lancée, c'est HTOP, qui permet d'abord la surveillance du système. Alors HTOP, tac, voilà. Là on voit toute l'activité. Ce travail dur. Je suis en train de laisser un message sur le mini-chat. Tac, voilà. J'oublie un détail. Il y a une map aussi dessus, qui a été mise en place justement par l'OM, par le copain. Alors celle d'origine est renvoie sur Google. Mais bon, le service, il est... Bon ben voilà quoi. Alors, le pointeau est mis approximativement. Je lui ai demandé qu'il ne soit pas très précis sur l'emplacement. Ce n'est pas la peine. Car comme je dis là vers le début de la vidéo, il ne faut pas oublier le côté sécurité. Et bien souvent, les voleurs, c'est par là qu'ils trouvent leur poids. C'est par là qu'ils trouvent leur poids, c'est par là qu'ils trouvent leur poids. Ah, j'ai une sacrée réception chez moi. C'est un vrai aspirateur à transmission radio. Alors ce logiciel ne fonctionne que sur Linux. Donc ça tombe bien. Le Raspberry, c'est Linux aussi. Cette cacophonie sur son QSO agile de Bravo Charlie 555. Alors là, les canaux qui sont en mémoire, c'est d'origine. Pour ceux qui ne connaissent pas la radio, la 14, c'est le code de chiffre pour désigner la France. Eux, le Québec, là, c'est le numéro 9. L'Italie, c'est le numéro 1. Et ainsi de suite. Alors que... J'ai qu'à l'écarter aussi. J'ai qu'à jouer. Voilà. Là, on est en AM. Alors, je ne sais plus. C'est peut-être là. Non, ce n'est plus là. Je crois qu'ils ont changé de canal. Là. On a le canal RCKM Radio Communication Kilo Mike. Qui est une association Radio Sibli. Bon, là, c'est un peu du n'importe quoi. Alors. Il a bien dit. Ah non, 6. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de recevoir quelque chose? Ah. Je ne sais pas du tout. Je n'ai jamais fait de réception comme ça. Alors, tous les modes sont enclenchés dedans. Je ne sais pas. Ça n'a pas l'air de... De bien... Je ne sais pas. Je ne comprends pas trop comment ça fonctionne. Oh, il y a quelque chose. Ça, c'est des réceptions SSTV. Oui, c'est marqué. Bon, ben, voilà. À vous de jouer maintenant. Si vous voulez faire... Un web SDR. Ou tout simplement un SDR. Alors, c'est plus simple de faire un SDR sur son ordinateur. Voilà. Et ce sont 13 à tous. 14 km. 33.01. Rémi, d'Indy 33, sur le sud-ouest de France, le département des Girondins. C'est un point de vue. Sous-titrage Société Radio-Canada ...